Magnifique ! Bon, écoutez, alors je suis ravi de vous faire découvrir mon travail. Salut Alessandra, ça fait plaisir de te revoir. Mais oui, bien entendu, je vais très, très bien. Pistonnet, re, re, bienvenue. Bienvenue dans mon vrai chez moi. C'est magnifique, je suis un artiste. Enchanté, entrée seulement. Sous-titrage ST' 501 ... Pardon ? Si, là c'est osé quand même. Mais, t'es... t'es sur... Voilà. Et on ne voit rien, et à chaque instant, on voit autre chose. Oui, c'est ça qui est magnifique. ... ... Ceux qui le connaissent et l'aiment depuis longtemps le savent bien. Le peintre Diego Smagnotto a commencé par tromper son monde. Ici, le salon d'un particulier qui abrite des ruines grecques sur fond de Méditerranée estivale. Là, la façade d'une maison qui laisse voir un paysage d'Italie avec des maisons couleur de sienne et des pergolas en bois recouvert de raisins mûrs. Dans une salle de bain, la lagune vénitienne et ses pontons blancs lassés de rouge. Contre une porte, un élégant escalier qu'emprunte d'une femme qui ne l'est pas moins. Ou encore jaillissant d'un store à enrouleurs, des alpes bleutées, des corps graciles, des escaliers encore et des chats, des ours, des cerfs. On l'aura compris, Diego est le maître du trompe-l'œil qui suppose de prime abord une virtuosité et une technique irréprochable, une maîtrise des proportions et une prédisposition pour l'hyper-réalité. En un mot, une maestria digne des grands anciens de Georges de Latour à Franz Gertsch. Cette virtuosité, chacun d'entre nous l'aura éprouvé un jour à l'examen de certains motifs récurrents et quasi obsessionnels dans son œuvre, que ce soit la représentation d'une main, la représentation d'un escalier ou encore la représentation d'un corps de femme. Quand il peint une main, par exemple, aucune comparaison n'est plus possible. Ce ne sont pas, je cite, les mains abandonnées comme des barques échouées sur le sable, selon la très belle formule de l'écrivain Vercors. Ce sont des mains hyperonimiques, c'est-à-dire des essences de mains. Quand il peint un nu féminin, plus n'est besoin d'évoquer le cantique des cantiques et ses sublimes métaphores. Ta taille ressemble aux palmiers et tes seins à des grappes. Les nus de Diego nous élèvent au-delà du sensible, vers la philosophie, celle de Platon et l'inlassable question qu'il consigne dans le célèbre banquet, qu'est-ce que le beau en soi dans son essence ? Diego l'écrit lui-même, le nu opère la fusion du sensible et de l'intelligible. Avec lui, le sensible atteint sa limite. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est qu'avec Diego, la représentation d'une main ou d'un nu échappe par leur facture à la quotidienneté et à sa soldatesque de comparaisons et de métaphores. De fait, cette virtuosité dans le rendu n'est pas exempte de violence, d'une certaine violence factuelle, car l'évidence des choses est toujours brutale. Mais en même temps, malgré cette violence factuelle, l'hyper-réalité, lorsqu'elle atteint comme ici des sommets de précision et d'exactitude, a paradoxalement le don d'évoquer la magie et, pour ainsi dire, le surnaturel ou l'invraisemblable, voire même le divin, à l'instar de Salvador Dali peignant une crucifixion vue d'en-dessus, c'est-à-dire vue de Dieu, ou encore à l'instar d'Albrecht Durer, dont les célèbres têtes de vieillards avec leurs plis sur leurs fronts, leurs joues ridées et leurs peaux poreuses, ne peuvent être que des têtes d'apôtres. Certes, ils sont nombreux les peintres qui nous ont mis en garde contre la copie servile de la nature. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible, écrivait Paul Klee. Ne pas peindre la chose, mais l'effet qu'elle produit, écrivait Manet. D'une image apparemment empruntée et à la réalité des jours, on doit s'élever à sa signification universelle, écrivait Maurice Zermatton. Tout cela est vrai, mais je me souviens alors, professeur d'histoire de l'art, que j'étais souvent contraint de montrer à mes étudiants les travaux académiques de Cézanne, restituant avec précision un nu masculin ou une pomme, pour que ceux-ci s'intéressent de plus près aux célèbres déformations du maître d'Aix, à la bordure de la table qui ne réapparaît pas à la même hauteur après avoir été coupée par une nappe, ou qu'on boitier vu simultanément de profil et de face, à la pomme de ces natures morts dont le pourtour est constitué de plusieurs touches, donnant, écrivait Merleau-Ponty, l'impression d'un monde en formation qui s'agrège sous nos yeux. Il y a dans la maîtrise des choses et dans leur restitution rigoureuse un préalable d'admission. Et de cet indispensable préalable d'admission, Diego en a fait tout un art. Il fallait qu'en préambule cela soit dit pour mieux comprendre les œuvres actuelles de l'artiste. Car sur les pas d'un René Magritte, Diego Smagnoto ne s'est pas contenté de l'illusion. Il en a joué pour mieux la déjouer, imaginant pour commencer des rencontres improbables et poétiques à l'image d'une crête de vagues maritimes qui vient s'échouer sur le parquet d'un intérieur bourgeois, ou encore à l'image d'un tigre dont la gueule béante expire la vapeur d'une locomotive des temps anciens. Aujourd'hui, Diego va plus loin encore parce qu'il sait que l'abstraction n'est pas le contraire de la figuration mais sa quintessence, la transmutation ultime de la réalité, sa matrice originelle, le monde ramené aux essences premières par une économie de moyens plastiques radicales. Parce qu'il sait que le hasard des formes générées par la couleur qu'on choisit de laisser libre d'aller où elle veut n'est pas le contraire de la maîtrise assumée des formes mais sa récompense et la promesse d'un dialogue incroyablement riche. Parce qu'il sait bien tout cela, Diego combine désormais l'ordre et le chaos, le hasard et la nécessité, l'abstrait et le concret, la tâche et le trait, la touche et le ton, le fond et la forme, l'opacité et l'éclat, l'informel et l'éblouissement d'un corps de femme. Il cisèle ainsi de nouveaux territoires, la toile étant le cadre symbolique de liaisons possibles et d'échanges. Il aime lui-même à le dire, peindre c'est la légitimité de créer son propre territoire. Ainsi donc, au commencement était le chaos que ce magnoto organise petit à petit par strates. Vient ensuite le nu féminin, dessiné de manière académique et rigoureuse. S'il s'en tenait là, le peintre donnerait à voir simplement un choc de culture, une rencontre brutale de formes antagonistes, un face-à-face, un duel à dessein de s'approprier la primauté aux dépens de l'autre. Toute la saveur de l'art de Diego sera au contraire dévidée le sujet jusqu'à le faire fusionner avec le fond. Dans les interstices laissés par celui-ci, l'on découvre des parcelles de femmes nues qui s'arrangent avec le chaos, s'appuient sur le canevas de formes embryonnaires, épousent le lacis de traits et de couleurs dont elles magnifient le désordre, s'épanouissent enfin, malgré leur discrète présence, au sein de ce véritable big bang de la toile. Ici, plutôt qu'au huitième jour de la Genèse, dans l'œuvre de Diego Smagnotto, Ève apparaît dès le premier jour de la création. Merci. J'avais oublié cette sensation d'être quelque part un artiste qui s'expose, parce que j'étais persuadé, et ça depuis on va dire 15 à 20 ans, de ne plus jamais montrer mes œuvres. Je n'avais plus l'envie, la situation ne se présentait pas, je ne me sentais encore pas assez mature dans ma nouvelle démarche que Christophe Lubachère a si bien écrite. Donc c'est cette espèce de renouveau, de renaissance. Et là, juste un brin d'explication, en fait, pour ceux qui ont connu mes œuvres précédentes, que Christophe a longuement décrites. C'est-à-dire que j'ai eu une maladie de la colonne vertébrale, qui m'a cloué au lit, on va dire, pendant quelques temps. Mais l'envie de peindre a repris le dessus. Mais je n'avais plus de sensation dans les doigts, je n'avais plus l'envie de faire du travail minutieux, tel que je le faisais avant cette exposition-ci. Et là, je me suis surpris à peindre quand même, parce que c'est en moi, c'est viral, je suis né avec ça. Donc je n'ai pas pu m'empêcher, malgré les douleurs, de commencer de faire de la barbouille, entre guillemets. Mais toujours est-il que ça m'a permis d'aller là où j'ai pensé que je n'irais jamais. C'est-à-dire que le côté abstrait, le côté chaotique des choses m'a toujours attiré, mais je n'ai jamais eu le courage de faire ce saut, parce que le surréalisme était ancré en moi. Ensuite, j'ai été peintre du trompe-l'œil, qui est un travail hyper minutieux, qui ne permet pas beaucoup de fantaisie. Et peu à peu, j'ai eu le sentiment que je m'enfermais dans une voie qui n'était pas la mienne. Et merci la maladie, ceci m'a permis en fait, j'étais là et je suis parti là-bas. Donc c'est quelque chose pour moi d'incroyable, de pouvoir à nouveau montrer mes œuvres. C'est pour ça que vous êtes les premiers à avoir ces travaux qui n'ont quasiment jamais été vus en public. Et puis en plus, on m'a fait la remarque tout à l'heure que mes tableaux n'étaient pas datés. En fait, il n'y a pas de date dans ma démarche. Ce n'est pas cloisonné. Tout ceci coule de source, c'est une espèce d'inspiration qui arrive, qui est saupoudrée par le hasard, par la vie qui court, par les idées qui foisonnent. J'ai encore une vie d'idées, ce n'est pas ce qui me manque. Simplement, j'avais envie de trouver une démarche et des canevas, surtout des supports qui ne m'étaient pas familiers. C'est un jeu de la main. C'est un jeu de la main. C'est un jeu de la main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai d'abord réfléchi comment est-ce que j'allais un petit peu aborder cette relation que nous entretenons, Diego et moi, depuis bientôt 50 ans. Et nous nous sommes rencontrés un jour d'ascension et c'est pour moi un symbole très important parce que j'avais 15 ans, il en avait 20 et nous nous sommes construits. Nous avons pris en fait l'ascenseur ensemble, l'ascenseur psychologique et l'ascenseur mental et cette rencontre a été pour moi fondamentale. D'abord je suis tombée très amoureuse de son œuvre et bien sûr à l'époque je ne pouvais pas parler d'œuvres, il y avait quelques tableaux. Mais c'était comme une espèce de vérité, c'était ce que Wittgenstein appelle un « je sais apaiser, je savais » à quelque part que cette œuvre allait marquer fondamentalement ma vie. Et nous nous sommes rencontrés ce jour d'ascension et ça a été le point de départ d'une grande aventure. Et je suis hypnothérapeute ericksonienne et avec le temps, la fascination que j'ai à l'observer ne se dément jamais. En trans, hypnotique, nous parlons de focalisation d'attention. Et lorsque je le vois, lorsque je l'observe, et j'adore faire ça, et bien il a cette capacité totale de focalisation d'attention. Et la focalisation d'attention permet d'être totalement là et en même temps d'ignorer tout ce qui se passe autour. Mais loin d'être un sommeil, c'est un éveil. Et la trans éveille, l'artiste éveille. Il éveille en nous, si c'est possible, parce que c'est toujours subjectif. Il éveille en nous le meilleur de nous-mêmes. Et cette capacité de transcender, d'aller au-delà, est une des possibilités de la création artistique qui passe par la trans. Et en fait, depuis très longtemps, Diego me dit toujours, moi je fais, et toi tu plaques les mots. Et en réalité, je ne sais pas si c'est l'œuvre qui appelle la théorie, ou si c'est la théorie qui se plaque sur l'œuvre. Mais plutôt que de rester dans quelque chose d'abstrait, j'aimerais me diriger en direction d'un tableau qui va illustrer en fait ce que je suis en train de dire. Et Lévinas, ici, illustre parfaitement les portraits que fait Diego. Lorsque le visage est dans sa plus pure apparition, il dépasse l'esthétisme. Il est sans forme et il devient éternel. Lorsqu'il s'abstrait, lorsqu'il se dissout dans l'ensemble, il devient la pure expression de la nature. Et c'est ça qui relie, qui fait qu'il y a rencontre entre le microcosme et le macrocosme. C'est-à-dire que c'est la représentation de l'unité. Et là, on a un exemple absolument très parlant. C'est que toute la profondeur du monde se dévoile par cette interface qu'est le corps. Le corps est une œuvre d'art et il en devient un lieu d'univers. Et on voit ici la force de ce magma, la force de cette matière qui se mélange à ce corps. Et ils sont totalement unis. Au-delà des mots, ces tableaux restituent le silence. Comme je viens de le dire, le magma intemporel s'inscrit dans le corps et le pétrit. Quel est pour toi le mystère du corps ? Je dirais que si toute vie est créative, la création est exaltation de la vie. Ça veut dire que le nu me permet, me légitime dans la création de mon propre territoire. Territoire que j'explore depuis des années. Et j'essaie de restituer, ne serait-ce que le corps féminin, dans toute sa fragilité, dans toute sa subtilité, dans toute sa grâce. Et là, je me mets en écho avec ma manière de peindre le nu masculin. Ce qui est pour moi un territoire que je vais peindre différemment, parce qu'il y a cette force musculaire, il y a cette force où le caractère peut ressortir différemment, que le côté suave de la femme et tous ses côtés érotiques, disons. C'est clair que ça fait partie du jeu. D'autant plus que quand je peins mes nu avec les doigts, il y a forcément un contact avec la toile où je recrée une peau et c'est jouissif de peindre un corps. Et puis, en même temps, je trouve que le nu est un observatoire idéal des différentes mentalités des époques. Par exemple, si je prends la Grèce antique, si on parle du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, Polyclète a défini en fait les proportions parfaites du nu, parce que ça correspondait à une époque précise où le nu était une représentation idéalisée de l'être humain. C'est toujours passionnant de pouvoir situer ce nu par rapport à l'époque, parce qu'on a cette langue période du 5e au 15e siècle, qui est le Moyen-Âge, période obscure s'il en est, où le nu était représenté comme une punition divine. C'est Adam et Ève chassés du paradis. On les représente toujours nu. Mais en fait, c'était un symbole du péché originel. Ensuite arrive un moment de rupture, et c'est là qu'intervient mon cher Michel-Ange, où on dit « mais non, pas du tout, on va se libérer de tous les carcans de l'Église, et on va retourner aux sources, on va retourner dans la Grèce antique, on va retourner chez les Romains. » Et lui s'est permis de redonner une nouvelle image, une nouvelle vision du nu, qui devient un nu très osé par rapport à ce qu'était le nu du Moyen-Âge. Ensuite, ce nu voyage à travers les époques, Botticelli aussi, la Renaissance. On arrive ensuite chez Picasso, on arrive dans Demoiselle d'Avignon, on arrive dans le cubisme, et ce nu va de rupture en rupture jusqu'à devenir un non-nu. En fait, le nu n'était plus qu'un prétexte. Moi, j'ai toujours encore cette harmonie des formes qui font partie de mon essence, de mon monde intérieur. Et ce qui est extraordinaire dans le nu, c'est justement le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Tu transposes tes émotions. Voilà, c'est une forme d'accouchement en fait. Après, c'est de la maïeutique que ça. Exactement, on est chez Socrate là. Donc, c'est ce passage d'avoir ingéré des centaines, voire des milliers de dessins de nu, c'est vraiment un matériau très malléable, et qu'on arrive d'abord à adapter à toutes les techniques possibles. Mais il y a toujours cette transcendance, cette exaltation qui prend le dessus. Et puis, c'est aussi finalement lui rendre hommage. Sous-titrage ST' 501 C'est un tableau qui se sentait orphelin. C'était cette partie centrale du triptyque à venir. Cette œuvre était pour moi achevée, je l'avais même déjà signée. En fait, ça manquait de rythme. Il a fallu trouver une pièce musicale qui m'inspire. Donc là, j'ai choisi le concerto numéro 2 de Rachmaninov. C'est pas par hasard, il y a dans ce concerto tout le rythme, le pathos, les ruptures, la douceur de la mélodie, mais en même temps étant perpétuée l'évolution. Elle est cyclique, mais elle permet quand même de rythmer le tableau. Donc, c'est pas un hasard si j'ai choisi cette pièce-là. C'est pas un hasard si j'ai choisi cette pièce-là. C'est pas un hasard si j'ai choisi cette pièce-là. Le hasard faisant bien les choses, je me suis rendu compte au cours du travail que je travaillais en fait sur les touches du piano, ivoire et noire. Donc, c'est le hasard, c'est le hasard. Mais en même temps, c'est toujours un aléatoire maîtrisé. Il y a toujours quand même derrière une idée qui me titille. Donc, en même temps, je suis ravi de pouvoir travailler de cette manière évolutive. En fait, la question, à quel moment un tableau est-il terminé ? Ce sont en même temps des couleurs qui jouent entre elles. Le hasard intervient aussi. Il y a une technique évidente, mais il faut ensuite lâcher prise. C'est un eau un peu, aujourd'hui, mêlent à toutes les sauces. Mais là, oui, il y a ce moment où il faut laisser agir. L'eau et la couleur se mettent en compétition. Les pigments se diluent d'eux-mêmes, mais il faut un peu les aider quand même pour diriger le travail. Mais avoir le courage de transposer ce qu'on a en soi et que ça devienne une œuvre. Il ne faut pas oublier que la peinture est une exigence du dedans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pendant l'exécution de la pièce centrale. Et là, j'ai un petit coup d'audace. Je l'ai intégré au système de tâches, simplement. Donc habituellement, je travaille sur des fonds de couleurs. Et j'applique la technique du lavis. Tous les motifs sont dessinés, quels qu'ils soient. Sur toile, sur papier, sur carton. Je suis dessinateur avant tout. C'est vraiment ma carte de visite. Mais il a fallu passer d'un dessin très académique, qui était ma formation, à un dessin qui évolue. Il y a une rupture, comme la musique tonale et la musique dodecaphonique. Il y a, pour moi, ce passage. Je me situe entre les deux. C'est en gardant la main, je m'entraîne tous les jours à dessiner. Et puis, ici, la magie a opéré. C'est des moments de grands frissons, de grands bonheurs, où on amagasine une grande émotion via la musique et le tableau à venir. Et puis, quand l'émotion atteint son paroxysme, ce qui était plus ou moins à la fin de la partie gauche de notre hyptyque, il y a un choix. Soit je pince en musique, ou j'écoute que la musique. Voilà, pour résumer, parce que je n'arrive pas à gérer deux émotions en même temps. Quand on est à la limite de la rupture, il y a un moment où il faut faire un choix. Le plein d'émotions a été fait, et il faut s'arrêter avant le trop plein. Voilà. L'avenir se présente pour un projet qui me tient à cœur, que j'ai commencé à bien longtemps. Vous voyez ces grandes œuvres, il y a deux travaux en cours. Il y a une grande œuvre à gauche, et là au fond. En fait, je me suis fixé un challenge, c'est de réinterpréter le plafond de la chapelle sextine. Donc, quand on rentre, pour ceux qui ont la chance de visiter le Vatican, depuis qu'il a été rénové, les œuvres sont de moins en moins visibles, elles sont dans une espèce de pénombre. Et on devine, autour des scènes religieuses, 20 personnages nus masculins, qu'on appelle Inoudi. En fait, Inoudi sont peints à la manière maniériste, qui était la patte de Michel-Ange. Et puis, d'ailleurs, ces nus, c'était une commande du pape Jules II, qui voulait être enterré dans ce lieu majestueux. Et quelques papes plus tard, si je me souviens bien, c'est Paul VI, qui était choqué par ces nus masculins. Et il a chargé un peintre, qu'on a appelé par la suite Il Braguetone, c'est-à-dire le pantalonier, je crois que c'est le terme exact. C'est-à-dire qu'il a dû recouvrir une partie anatomique du nu masculin. C'est pour vous dire qu'on a eu bien chaud aujourd'hui, quand on voit ces œuvres majestueuses. Toujours est-il que je me suis fixé de faire cette œuvre. C'est-à-dire qu'il nous dit son nombre de vingt. Et moi, mon but, en fait, c'est d'en faire une fresque qui va totaliser une œuvre de 100 mètres de long. Voilà. Donc, je suis dans ce travail. Il m'a fallu d'abord m'approprier le travail de Michel-Ange, sa manière très précise, de dessiner, de sentir l'être humain, parce que lui, au départ, était sculpteur. Donc, on l'a quelque part un peu contrarié en lui commandant cette œuvre. Et il s'est mis au travail. Il a quand même mis 4-5 ans pour la créer. Et moi, mon idée, c'est de la réinterpréter. C'est-à-dire que si vous avez la curiosité d'aller vous documenter sur une movie de Michel-Ange, vous allez voir, en fait, que j'en prends une partie graphique qui m'intéresse. C'est un chaos. 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 Voilà le moment crucial. On doit dépasser le modèle pour écrire sa propre empreinte. Est-ce que j'enlève une partie de l'œil ? Est-ce que dans celui-là, je laisse le regard ? Je prends le risque. Au pire des cas, j'ai la chance, je suis dans une zone plus ou moins neutre, ce qui va me permettre, si ça ne me plaît pas, de passer une tâche grise qui est déjà l'erreur. Donc je prends le risque de laisser le regard. De toute façon, il est rendu dynamique par cette ligne. Et là, le support était indispensable, que je puisse m'appuyer dessus pour donner en même temps un côté tranchant, l'arrêt du nez, et la rotondité de l'arrêt de la zèle. Je crois que c'est bien parti. C'est bien parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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